Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. La logique de Dieu n'est pas celle des hommes. L'évangile de ce jour en est une belle illustration. Ce Jésus de Nazareth, on le connaît. Nous connaissons ses parents, son entourage. Qu'est-ce qu'il lui prend de jouer aux prophètes et de faire des guérisons ? Ce n'est pas là l'enfant du pays. Voilà que celles et ceux avec qui Jésus a partagé 30 ans de son existence vont le rejeter et vouloir le précipiter du haut d'un escarpement parce qu'à leurs yeux, il n'est plus celui qu'ils ont connu. L'enfant du pays est devenu un étranger. Oui, décidément, la logique de Dieu n'est pas celle des hommes. Sommes-nous capables aujourd'hui encore d'accueillir les choix de Dieu ? Sommes-nous capables de nous laisser surprendre, voire déconcertés par les choix du Seigneur ? Les exemples que Jésus cite font partie de l'histoire biblique que ses compatriotes connaissent bien. Jésus les met en face d'une réalité qu'ils ne peuvent ignorer. Il leur parle du prophète Élie qui, devant la proposition du roi Achaz, refusa de renier le Dieu de l'Alliance. Et pour éviter la mort, il se réfugia en terre païenne où il trouva l'hospitalité chez une pauvre veuve de Sarepta. Cette veuve étrangère a fait tout ce que le prophète lui demandait et Dieu, par la voix du prophète, lui a octroyé du pain en abondance. Parce qu'elle a laissé entrer la parole de Dieu dans son cœur, cela a changé sa vie misérable en vie d'abondance. « Quelle est belle la foi de cette pauvre veuve ! » Jésus leur parle du prophète Élisée qui accepta, après quelques hésitations, de recevoir la demande d'un étranger, un général syrien, lépreux, nahaman, ennemi d'Israël, et de le guérir de sa lèpre. « Quelle est belle la foi de ce général syrien ! » Jésus leur parle d'étrangers dont la foi vivante les rend capables d'accueillir les paroles de Dieu portées par les prophètes. Jésus remet ainsi en question la tranquillité de leur vie de foi. Ses amis de Nazareth seraient-ils propriétaires de l'Alliance ? L'Alliance n'appartient qu'à Dieu, et l'Évangile est clair. L'Esprit du Seigneur agit hors frontières, hors normes, païens, étrangers, ennemis, deviennent amis de Dieu, choisis par Lui pour manifester sa bienveillance aux hommes et aux femmes que nous sommes. N'y a-t-il pas là de quoi nous réjouir ? Bonne journée à toutes et à tous, et surtout, prenez bien soin de vous et des autres. Seigneur, nous croyons en toi, Fais grandirons-nous la foi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada